Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue Pour un nouvel épisode du Unscript Wrestling Podcast Le 43ème épisode de cette incroyable série Et il aura fallu attendre 43 épisodes Pour que Vincent Wessing décide de changer sa DA de la chaîne La DA du podcast, en tout cas nouvelle direction artistique J'espère que ça vous plaît, ou en tout cas ça me plaît, c'est joli Et je ne suis pas tout seul encore une fois, je suis avec Antoine Bonjour mon cher Vincent, bonjour T'as juste fait un accent sur ton prénom Le soude ! Ah là c'est Antoine du Sud Moi la passion, c'est le rugby et le stade de Toulouse Non en vrai, mon programme assez exception Vu que c'est pas une review d'un show Exactement On se retrouve un peu plus tôt que prévu Pourquoi pas faire de temps en temps des petits pods Où on parle d'un ou deux sujets plus courts D'une trentaine ou d'une quarantaine de minutes assez courts On parle d'un sujet un peu plus en grandeur nature Enfin un peu plus grandeur nature, un peu plus long C'est surtout que la hype monte Donc il faut qu'on soit aussi présents pour vous en parler et donner notre débrief dessus On n'ira pas les commentaires, on gardera ça pour le podcast Pour Alienation Chamber On rappelle qu'il aura lieu à l'heure où vous écoutez le pod Il aura lieu samedi prochain 11h heure française il me semble Donc 10h le kick-off Les Amerlogs vont devoir se lever à 5h du matin pour aller voir leur pay-per-view ça fait plaisir Chacun de sa merde Chacun de son problème au moment voulu Mais aujourd'hui comme tu as pu le dire On va parler de The Rock The Rock, The Rock par-ci, The Rock par-là On avait dit The Rock ne sera pas à Mania On s'en souvient On avait dit ouais La grève des scénaristes s'est arrêtée Il va y avoir des films Et moi j'étais en mode ouais cool Très bien, c'est très bien Puisque voilà The Rock avait dit je reprendrai la tête de la table La table de TKO Et ce qui s'est passé C'est que Il y a deux semaines à Smackdown Cody Road arrive Roman Reigns nous fait une promo digne de Roman Reigns Super belle promo au passage Encore une fois En disant Pourquoi tu affronterais pas le petit frère Cephrolins Exactement pas de pop Voilà Pop Voilà Promo incroyable Exceptionnel Et Cody arrive Cody arrive Et Cody nous sort une promo Vraiment Lunaire Où il nous dit clairement que Bah j'ai envie J'ai envie d'affronter Roman Reigns J'ai envie d'affronter Roman Reigns D'avoir ce titre Même si on dit que c'est le titre Hollywood Mais ça reste quand même le titre Principal de cette compagnie Le titre universel Le titre BVE Le titre que mon père n'a pas eu Le titre que des légendes Stone Cold Etc ont eu Et c'est le titre que je rêve Et puis j'avais pu voir aussi que Tout le côté physique Cody Road a arboré Est une référence bien sûr à son frère Et à son père Toute une histoire C'est toute l'histoire qui nous prend au trip Et il a dit Ouais Un sage m'a parlé Il m'a dit Voilà Et donc du coup Roman Reigns je t'aurai Mais pas Amania Je fais frère Quoi ? Et The Rock se pointe Et je fais quoi ? Quoi ? Et si tu regardes bien Et aussi regardez bien Le Smackdown sur cage match Où il s'est passé ceci Est noté 2 sur 10 Bah oui Bah là les fans Ils étaient remontés Voilà Autant dire que Bah quand The Rock avait fait son retour A Smackdown Il était noté beaucoup trop haut Et bah là Il était beaucoup trop bas Voilà The Rock arrive Il serre un poignet de main avec Cody Face off avec Roman Reigns Tu fais mais Pardon ? D'ailleurs on le voit dans les yeux de Cody Ah oui Il est dégoûté Et magnifique Puisque Ils l'ont cut de la version Youtube Ce regard Qui en dit long Et après ce segment On a pu avoir Une petite Une petite retrospective De la promo de Punk A Vol Rumble Qui est Encore une fois Je pense C'était une promo Sans script Et ça se ressent Qui nous dit Oui de toute façon Cody tu vas finir ton histoire Tu vas à Amania Fronter Roman Reigns Tout cette Rollins Devenir champion Nanani pour ton père Ta famille Tout ça Ok cool Ok Ok pourquoi pas Ok Mais de toute façon Amania il y a quelqu'un Qui va te dépasser Quelqu'un qui n'était pas là Qui n'était pas prévu Qui va être là Juste pour faire vendre des billes Et tu vas te faire passer devant Comme je l'ai été Et voilà Promo exceptionnel Encore une fois Et donc du coup Donc ça c'était La première semaine Tu fais Qu'est-ce que c'est Que cette merde Sur les réseaux Il y a eu Le gros slangan Qui a été en top 8 Qui a été lancé We want Cody Semaine d'après Donc à Raw Rollins est là Et donc une promo Cody Rollins C'était une euro d'après Je ne sais plus Je ne sais plus Dans l'ordre C'était ça Où il dit Oui on sera tous Tu ne peux pas Tu ne peux pas faire ça En gros Tu ne peux pas dire Tu laisses ta place À The Rock Tu ne peux pas Tu ne peux pas faire ça Bref Les histoires En plus En plus le pot Il se fait tabasser Par Shinsuke Nakamura En live event Derrière Il a un match Face à Naka Pour certainement Encore clore cette histoire Qui était clôt depuis 2 mois Et il y a la conférence de presse Qui débarque Tu fais Wow La conférence de presse Pour Mania XL Mania 40 Tu fais Putain elle arrive tôt Moi je dis Putain elle arrive tôt Mais elle arrive Elle est là Et donc elle se passe En direct sur Youtube Gratuitement La conférence de presse Est vendue Avec Cody Rollins The Rock Seth Rollins Roman Reigns Ray Harry Play Bref Donc ça ouvre Avec Harry Play Et Becky Lynch Qui font un début build up On le sent Que Becky va gagner Ça spoil totalement Chamber Mais c'est pas grave Mais en tout cas Il y a un début build up On sent Après ça spoil Oui et non Puisque c'est un peu Les deux femmes fortes De Raw Voilà Tu le veux Ton Becky Contre Harry Play Tu le veux C'est un dream match Qui fait rêver Surtout La forme de Raw Replay C'est exceptionnel Là Elle est à son prime Donc il faut en profiter A mort Et faire des dream-outs En tous les sens Déjà on aura Chamber Le grand Algex Contre Harry Play On va se régaler Je le sens Voilà Et donc Il y a Roman Reigns Qui débarque Et Roman Reigns Il Voilà Grosse pop Reconnaissez moi I choice the rock J'ai fait wow Ok Ok Et Rollins C'est en mode Quoi Comment ça frérot Comment ça Tu choisis the rock The rock débarque Bouuu We want Cody We want Cody Et il nous sort Une promo lunaire En disant Arrêtez avec votre Votre chicken cry J'ai fait Ah ouais d'accord Cry babies Cry babies Pardon C'était un peu pareil Il avait ressorti Chez Chez le trou duc Et je suis en mode Ah ouais Mais tu sais que Rollins Juste avant Il t'a mis Il t'a mis Sur la lune Avec une seule line Et ce qui est bien C'est qu'avec the rock Il peut parler Il peut utiliser Les mots qu'il veut Il peut parler De la façon qu'il veut Utiliser les gestes Les gestes Avec les mains qu'il veut Il se fait bouffer Par tout le monde En promo C'est dingue Déjà que Sina L'avait violé Désolé du terme Mais l'avait Lors de son face off Quand il l'avait Il y a 10 ans déjà Et c'est encore Une histoire qui est vraie Je sais pas si tu connais L'anecdote ou pas Où en fait La promo The rock Sina Dans le ring Arrow The rock L'a répété Une quinzaine de fois Et ils ont changé Ils ont dû changer Le texte L'adapter Et à dire à Sina Ouais Faudrait pas Tu dis ça Parce que C'est pas bon Pour le business Et Sina Sina l'avait balancé En pleine promo En disant Ouais moi De toute façon Je suis pas Le soi disant Meilleur talker De la planète Je lis pas Les phrases Que j'écris sur mon bras Moi elles sortent De ma bouche Elles sortent De ma tête Déjà il l'avait fumé Donc tu dis ok Elle était énorme C'est con Déjà Sina Voilà quoi C'est The Goat Désolé Même Punk A l'époque Punk aussi Elle avait bien Clashé dessus Voilà donc Sina The Goat On oublie pas On oublie pas Et Et donc Reprenons The rock arrive Et puis il montre Son arbre généalogique L'arbre généalogique De la blue line Et j'ai fait Mais ça n'a aucun rapport C'est bien Oui Votre arbre généalogique Ouais Il a marqué Plusieurs générations Du business Cool Cool Mais de là A ce que la deuxième génération Affronte la troisième Et la quatrième Moyen quoi Moyen rock En plus Il mentionne Juste avant de montrer L'arbre généalogique La royal family J'ai fait Ouais Pelo A se calmer Parce que La moitié Des gens que tu mets Sur ce putain de graphique Sont morts Donc tu vas respecter Un peu Ta famille Et ton lien du sang Que tu veux Mais Ça n'a aucun rapport De balancer ton arbre généalogique Pour En gros En gros Le pelo Il a fait Regardez mon arbre généalogique Il est grand Bah je mérite quand même A de manière Bah non Ça ne fonctionne pas Comme ça en fait Et donc Zero qui fait Ouais bah j'accepte C'est parti Let's go Et Cody débarque Cody fait Ah là 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 Oh Oh Mais oh Mais oh A Smackdown J'ai rien dit A Smackdown J'ai rien dit Je vais faire ma gueule J'ai écouté Le patron du business J'ai fait Bon ok Je me tais Mais là Non 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 Je me suis fait chier A bas de 30 mecs C'est moi Qu'il choisit le match D'où Roman Reyes Choisit son adversaire Pour S.E.M.E.A Genre le pelo Les champions universels Depuis 6 ans Il choisit son match Non 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 Et Cody fait Attends j'ai réfléchi J'ai pesé les pour Et les contre J'ai parlé à ma famille A mes amis I chose you Roman Reyes Voilà donc finalement Il choisit Roman Dans la grande stupeur De tout le monde The Rock Il est en mode Putain il m'a niqué quoi Putain il m'a niqué Le Roman ne s'est fait magie En mode De où Le match était signé Avec The Rock Etc Ouais Il m'a dit putain Putain le blanc cou Il m'a niqué quoi Merde Sans déconner Qu'est-ce qu'il se passe Et Roman il fait Oh 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 Non 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 Ça se passera pas comme ça Il fait non mais C'est mon match C'est moi qui choisis Qui j'affronte Et je décide de t'affronter toi Mais c'est la plus grosse connerie Que tu vas faire De toute façon Pense à ta famille Pense à ton père Alors là Alors là tu l'as démarré Là t'as démarré le Cody Le Cody il débarque Il fait De toute façon Tu t'es vu Toute ta famille Tes liens du sang T'as blue line trees Tout ça tout ça Ton père Ton arrière grand père Ils auraient honte de toi Et là alors Ça démarre The Rock The Rock Qui fait You talk my You talk your blood You talk my blood Fille ta gueule Vraiment Vraiment Pendant pendant 30 secondes Il fait ça Je suis en mode Mais oui oui Bon on sait Quand tu parles de ses ancêtres Tu parles de mes ancêtres Quand tu parles de son sang Tu parles de mon sang Quand tu parles de sa famille Tu parles de ma famille C'est vrai ok Et là il a une petite gifre Parce que Juste avant ce segment Je m'étais revu La torgnole La torgnole par exemple De Triple H Qui avait mis Amic Folie Ou la torgnole Que Digue et Hero Avaient claqué Sur Rey Mysterio Dans l'histoire Tu vois ce que J'ai regardé un peu Les histoires regrettées La torgnole C'est une vraie quoi Là Alors l'angle de caméra Et le jeu Le jeu de cut entre caméra Fait le boulot Parce que Ça rend la claque Encore plus violente Cody la vend extrêmement bien Parce que Sur le live Youtube C'est une petite claque Elle est pas forte Et d'ailleurs Rollins le vend bien aussi Rollins le vend superment bien Cody la vend Comme exceptionnellement Donc voilà pour dire Que Cody Il encule le business Et donc Et donc Après là Triple H Il l'a interviewé Et The Rock Je retenis moi Parce que sinon Je vais être un peu trop Vion avec lui Il a interview Il arrête l'interview Il fait être Triple H Arrête de me fixer Comme ça Arrête de me regarder Dans les yeux Tu sais qui je suis Donc maintenant Tu vas arrêter tes conneries Et tu vas corriger le tir Tu vas corriger Ce que Ce qui s'est passé Et tu vas faire le match Entre moi et Roman Reigns J'ai fait Ah ouais Il balance une insulte aussi Après je crois Je sais plus c'est quoi Exactement ce qu'il dit Mais ça a été bipé Le mec Vraiment Le culot Le culot Et le Smackdown D'après Triple H Ouvre le Smackdown Grosse pop Bam bim bam boom Ah oui J'en ai pas parlé dans la conférence Mais CM Punk était au panel Et CM Punk Après la promo Il te lâche quoi Alors Mais qui voudrait que Cody Fracasse la gueule De The Rock Ouais Et The Rock il fait Quoi Ah là là CM Punk Qui n'a toujours pas digéré Le booking Hein Qui avec moi Pour que On veut voir Cody Péter la gueule De The Rock A The Rock A The Rock Ouais Tout le monde était Évidemment En l'IS Et donc Cosmogne d'après Triple H Il débarque Il fait l'opening Avec Nick Aldis Et Adam Pierce Qui était là Pour promouvoir Les matchs de qualification Pour le Chamber Très très bonne idée Cette fois-ci De balancer Les 16 noms Les 16 Peut-être pas Les 12 Ouais les 12 Plutôt Plutôt les 12 Enfin les 16 Les 16 c'est un tournoi Les 12 noms du Chamber Et ensuite On découvre les matchs Avec une Super Tarder Une Super Tarder De Smackdown A chaque match Et pour se qualifier Pour le Chamber Qui désignera Le champion numéro 1 A Rollins A Mania Ok Et donc Triple H Il débarque Il fait Bon Il y a un type Qui est un peu trop parlé Là Voilà Je sais plus Pour qui il se prend Là il se sent plus péter Tout ça Parce qu'il est maintenant A la table exécutive Mais c'est pas parce que Tu es maintenant A la table exécutive Que tu dois Voilà Tu dois prendre des décisions Et t'intégrer à Wasseymania Ouais Ce sera le plus grand Wasseymania de tous les temps Il n'y aura pas The Rock Il fait Ouais putain Les coraux naissent J'ai hâte Là on l'enregistre Ce vendredi soir J'ai hâte De voir The Smackdown Le Triple H Roman The Rock Ça va être bien rigolo Et en tout cas Est-ce que tu as entendu Les derniers plans Pour Mania 40 Nuit une Cody Roman Et deux tags Alors je n'ai pas vu Dans quelle nuit Ça pourrait se dérouler Mais j'ai bien vu Un tag match Comme quoi il ferait Cody Rollins Contre The Rock Roman Reigns Ce qu'on avait parlé En off Comme quoi moi J'étais totalement En mode web Ils vont le faire T'étais un peu plus Un peu plus dubitatif Maintenant parlons-en Juste à fait tout le récap Et d'ailleurs C'est hallucinant Quand même Dans tout ce récap Que tu viens de faire C'est que Quand on a fait la review De Chamber Moi du Rumble Jamais de la vie On n'aurait pu imaginer Tout ce qui s'est passé Là en moins de deux semaines Il s'est passé Tellement de choses C'est dingue Et encore C'est que chez eux Là Qu'on parle Oui oui bien sûr On ne parle pas De tout ce qui s'est Autre part Mais Honnêtement Ça partait très très mal On ne va pas se mentir La route de Mania Elle nous avait même On était un peu dégoûtés On n'avait plus Aucune hype Finalement Ils ont réussi A s'en sortir Grâce au public Parce que bon Sinon ça n'aurait pas fait Boycott On n'aurait pas dégéré Mais le public Aurait niqué le VM À Philadelphie Donc grâce au public Finalement Ça s'est un peu rééquilibré Et qu'on ne dise pas Que c'était dans les plans De Mania Qu'ils allaient remodifier Et faire Roman Kone Kody Non Les plans c'était Roman Kone Zorop On l'avait bien compris C'est grâce à l'appui du public Qu'ils ont remodifié En fait Mais du coup Je trouve que ça a redonné un peps En fait Et c'est pas plus mal Et puis voilà Moi j'aime pas du tout Enfin J'aime pas du tout Je veux dire Comment tu vas faire Avec Rollins Parce que pour moi On parle beaucoup de The Rock On parle beaucoup de Cody Ouais En fait il y a beaucoup de choses Qu'il faut aussi reparler Puisqu'il y a un Dirtuit Qui est sorti Je l'ai vu Je l'ai entendu tout à l'heure Pour le coup The Rock essaye de bien se faire voir The Rock essaye de bien se faire voir Parce qu'il a Il a dit Oui Suite à Suite à tout ça C'est moi qui ai pitché Le fait de remettre Cody Face à Roman A Mania J'ai fait Ouais Tu crois qu'on va te croire Il a fait Ouais J'ai pitché mon E-turn Tout ça aussi Pour qu'on puisse faire Directement Au Mania kick-off Et comme ça Pour qu'on fasse vraiment Le meilleur Mania de tous les temps J'étais en mode Ouais ouais C'est ça Bullshit Vraiment The Rock Depuis qu'il a Qu'il ne se sent plus péter Parce qu'il a été Dans le main event De VVE Il ne se sent plus péter C'est dingue T'as le avant après Corporation Dans les années 90 C'est dingue Mais oui Alors Moi j'étais pour Le Rollins Cody Contre The Rock Roman Parce que ça fait Ça fait histoire Ça fait histoire Non mais c'est énorme La tête d'affiche De la Blue Line Les cousins Qui Enfin les cousins Entre guillemets Qui Qui font alliance Avec Cody Rollins Putain Rollins Contre The Rock Rollins Reignes à nouveau Dans le même ring Dans la même A Mania C'est dingue C'est dingue Après Sur le papier Juste faire ce tag match Et puis la nuit d'après Peut-être Dans le main event Je ne sais pas Comment ils vont Commencer à t'orchestrer Dans quelle nuit ça va être Mais à voir Roman Cody Tu peux pas le faire Dans la nuit 1 T'es obligé de faire Dans la nuit 2 Pour moi Tu peux pas Tu peux pas te dire Attends C'est le titre Universal Undisputed Quand même Potentiellement Le titre que Roman Va perdre Potentiellement Et Cody Back to back Du rumble Tu peux pas Faire main event De la nuit 1 T'es obligé De faire main event De la nuit 2 Même s'il y a un tag match Avec The Rock Ok Mais non Tu es bien Mais le problème C'est que T'es niqué Dans ton booking Du coup Parce que Admettons Ok Ils font comme ça Mais le booking Du tag match Tu fais comment Pour le vainqueur Parce que si Roman Il perd avec The Rock Admettons Et que Seth Et Cody gagne Bah Enfin je pense C'est cata pour Roman Reigns Parce que du coup Tu niques un peu Le lendemain Où Cody Pensellement Devrait gagner son titre Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que Roman Aura perdu 2 fois En 2 jours Ce qui n'est pas tellement logique Non mais tu pourrais Tu pourrais jouer dessus Sur Alors moi je trouve Ça serait intelligent Parce que Avant de rebondir Sur le potentiel Fantasy booking Que je pourrais amener Rollins potentiellement Est sur 2 matchs Ah bah oui C'est obligé Lors Potentiellement Lors de la même nuit Potentiellement Parce que je vois mal Faire 2 défenses De titre majeur Dans la nuit 2 Et là Ce serait exceptionnel Mais j'ai du mal A le voir Donc Cela veut dire Que Rollins Avec un genou A 20% Et sur 2 matchs Dans la même nuit A mania C'est ça qui va pas Il est Il est écarté Depuis Avant le rumble Parce que La jambe Ça va pas Il a mal Et Voilà Mais potentiellement Il ferait 2 matchs Dans la même nuit C'est quand même Un peu Un peu Un peu Un peu Chaud Et donc Sur ce côté De la jambe On pourrait Aller pousser Un peu plus loin Puisque Je pense que Ça serait peut-être Intéressant Dans le booking De faire que Rollins A un moment donné Il a une douleur A la jambe Tu vois Comme ça Tu Tu tises un peu Son match D'après Si jamais Si jamais Il a eu son match Plus tôt dans la soirée Et que Ça c'est le main event De la nuit une Par exemple Même s'il y a plein de matchs Qui pourraient être le main event De la nuit une Il a genou en moins Et puis il finit pas le combat C'est du 2v1 Tu vois Cody contre Roman et The Rock Tu vois par exemple Et là Et là tu peux Tu peux Même si C'est compliqué Mais Tu peux faire part de Cody Oui oui 2v1 2v1 The Rock The Rock Roman Qui écrase Cody Là tu te dis Putain Il a perdu de la nuit Merde Et la nuit 2 C'est son sacre Tu vois Vraiment Il revient super fort Et puis la nuit 2 Tu peux faire une putain d'entrée Tu peux faire une putain d'entrée Avec Cody Qui arrive Avec une musique Prélude épique Au piano Guitare Tout ce que tu veux Le cleps qui arrive Et puis Ça serait trop beau Mais Genre Le début Le début de la vidéo Avec une sorte de recap De ce qu'a fait son père Chez eux Tu vois Mais de toute façon Ça serait fantastique Ils ont un truc A pas se louper Pour Mania D'un point de vue entrée C'est Cody et Roman On veut les deux entrées Les plus épiques De l'histoire Même de l'histoire De Walsall Mania Parce que Roman Reigns Quand même On est proche de la fin Ce serait terrible Quand même Qu'il n'ait pas Une entrée Historique Parce que concrètement Depuis son règne À part l'entrée Récemment L'année dernière Avec le piano Il n'a jamais Une entrée spéciale Non C'est vrai Et Cody non plus Pour un moment Donc Là c'est le moment Ou jamais Cody a eu son entrée Son entrée de retour Face à Rollin Son entrée de retour Où c'était vraiment Bien épique Mais après C'était plus sur la hype Que autre chose Mais oui Il n'y a pas une entrée L'année dernière Il avait Il avait sa veste Avec les ailes Les ailes d'ange Où il s'est brûlé Les ailes On peut faire encore La référence Mais je ne sais pas Ce qu'ils vont faire Ce qu'ils vont faire Autour de Cody Cette année C'est assez facile Je trouve moi Pour Cody Tu reprends Le prélude extraordinaire Qu'ils avaient fait Chez E-Dub Enfin je trouve C'est parfait La musique épique Qu'il a juste avant Où il arrive Je trouve que c'est parfait Et pour Roman Tu fais un peu Comme tu sais Je ne sais pas si tu en souviens Ce qu'ils avaient fait Pour Becky Il y a deux ans Mode Marvel Tu lui fais un récap Un peu plus grand Bien sûr Pour Roman Je trouve que ce serait sympa Après le piano Moi je trouve Qu'il avait été réussi L'année dernière C'est juste dommage Que ça ne dure que une minute Mais le piano Je trouve que ce serait magnifique Ce serait quand même dommage Que Roman Reigns Elle revienne Et juste l'entrée basique Enfin bref C'est pour ça En bref Tout ça Pour dire que Tu vois Rollins Iskye Serait capable Aussi De dire Tu sais quoi Rollins Tu vas faire un seul match Soeur de Maya Et tu vas perdre ton titre World Lors d'un row Je dis ça comme ça Je ne sais pas En mode Enfin Parce que je trouve C'est trop compliqué Qu'il fasse deux matchs En une Je veux dire C'est C'est surréaliste Même Et Samy Despot Même d'ailleurs Parce que Potentiellement Il va défendre son titre Contre Drew Ou Samy Ou je ne sais quoi Re-catcher le soir Contre Zoro Enfin le match tag Alors oui Ton booking n'est pas bête Ça c'est vrai Qu'il soit blessé Etc Du coup En plus Tu peux faire du coup Faire gagner Roman Reigns Et Zoroq Mais du coup Le lendemain Il vient aider Cody Alors Oui Comme avait fait Voilà Comme avait fait Samy Zan Et Kevin West L'année dernière Quand Léuso Avait attaqué Cody Oui oui Tout à fait Je suis Je suis d'accord Mais Dans le booking Je ne sais pas si Tu vois un peu Lors des derniers hauts T'as Samy Zane Aussi qui est un peu Dans la story T'as Samy Zane En mode Termine ta story Du moins T'as Cody Qui vient aider un peu Samy Zane J'ai l'impression Qu'ils veulent un peu Faire une famille En mode Plein de catchers Va se mettre Contre la blue line Un peu J'ai l'impression Je ne sais pas S'il y a Beaucoup de catchers Là Pour l'instant J'ai plus vu Enfin De ce qui s'est passé A Raw J'ai plus vu McIntyre Qui était en aide Avec Nakamura Et donc Toujours Bah 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 McIntyre Entre guillemets Il a commencé À attaquer Cody Parce qu'il lui a piqué Son spot Parce qu'il lui a piqué Son spot Et que McIntyre Voulait rolling De toute façon Pour finir aussi Son histoire Et puis Pour que Cody Aille de toute façon Choisir Roman Reiss Pour que c'est son histoire Et puis Un à foutre Avec cette Rollins C'est ce mois Ça fait des mois Que je tourne autour De Rollins Ça fait des mois Que je me fais voler Par Diamond Priest Par ci Par ça Par Zayn Enfin Le monde entier En veut à tourner McIntyre Laisse mon spot Et laisse moi Prendre la ceinture Des mains De cette Rollins Après Il y a eu cette histoire Où Nakamura A attaquer Cody Et puis Drew C'est lié à ça Zayn a fait son retour Et comme Zayn Il y a toujours cette histoire Avec McIntyre Donc c'est lié aussi Tu vois Ils sont aussi liés Donc il y a peut-être Moyen que Ouais Que Zayn Se mette Et puis finalement On reprendrait un peu Cette famille Qui avait Qui avait eu lieu A Wargame Oui Voilà Un peu Donc oui Il pourrait aussi Enfin Solo Sykoa Aussi à un moment donné Lui je pense Ça peut être le grand ganon De cette storyline Parce que là C'est vrai qu'il est sur Un 24 défaites de suite Il peut Il peut en ressortir gagnant En faisant un face turn Et en aidant Cody Parce que là On ne l'entend plus tellement parler Mais on avait vu Un peu des petites brives Lors des segments Où Roman Reigns Il faisait un peu Il disrespecte un peu solo Et Je pense que lui Il y a moyen Qu'il intervienne Lors de Maïa Bah moi je pense Qu'il y a moyen Que Jimmy Et que Solo Interviennent Mais pas en faveur De Roman Comme on l'avait dit L'année dernière Pour que ça Intervienne Mais contre Roman La trahison De la blue line Enfin Voilà Mais on l'avait vu Pas vraiment Enfin on l'avait vu venir Mais on l'avait vu trop tôt Parce que c'est arrivé après Là il y a moyen Que Jimmy Et que Solo Interviennent Et disent Non Là en fait stop Il nous a manqué De respect Pendant des mois Et des mois C'est moi Qui devrais être The Troubled Heard Papa Solo Finalement C'est Solo Qui a toutes les gloires Mais là Solo On n'existe plus Puisque maintenant Il y a The Rock Bah oui C'est ça On n'est plus assez important Pour Roman Donc on n'est pas important Pour lui Ok On va le laisser Régler ses histoires Avec The Rock Et là Il pourrait dire Mais non non Mais aidez moi S'il vous plaît Les gars Et là il se fait avoir Par Kosi Et là ouais Ça serait une belle histoire Moi je trouve Que ce serait parfait En plus Paul Heyman Vu que Roman Reigns S'il perd On ne verra pas Avant quelques temps Tu pourrais remettre Paul Heyman Avec CM Punk Pour son retour Je trouve que Tout le monde Il gagnerait Et ça sera la fin De la blue line En plus Tu pourrais ça Avec Voilà Ils sont détruits eux-mêmes Je pense que tu peux faire Vraiment un chapitre extraordinaire Lors du manual de Maïa Mais Le problème Ça reste quand même Le tag Parce que Tu penses vraiment Qu'ils vont le faire Parce que là Concrètement Rien d'officialisé Même si on a eu le teaser De Maïa De 30 secondes On utilise Le teaser Le teaser de Maïa Il est très très beau Et très très bien Puisque Après ça C'est qu'un détail Scénatographique On n'est pas non plus On n'est pas non plus loin Mais si tu regardes bien La promo Cody Roman Maïa 39 Était dans un ton Un peu doré Ouais Là on est dans un ton vert Vert Émeraude Oui Ça fait Les couleurs De Maïa 40 Mais Ça fait aussi Les couleurs De Avenger Infinity War Avenger Endgame Tu vois C'est vraiment Un micro détail Il faut vraiment Rester Focus dessus Et se dire Putain Parce qu'ils en foutent Des détails Dans tous les sens Ça serait dingueux Parce que Les couleurs Ils ont fait aussi rappeler Parce que c'est Les Philadelphie Eagles L'équipe de Ouais Après oui Ils font référence Et dans la ville Et aux équipes Qui a là Mais déjà La couleur un peu Verdâtre Moi je trouve que ça Ronde super bon bien Mais t'as raison Mais ouais Il y a aussi Ce côté un peu C'est un peu Cette délai artistique De coloration Qui me fait vraiment Pensez à Avenger Endgame Ouais c'est vrai Et étant donné Que Romance Si on va faire la comparaison Romance se positionne Comme Thanos La puissance Où il a créé Son propre univers Avec sa propre famille La mise en avant Il est là Depuis tellement De jours de règne Et Cody C'est un peu Le visage de l'Amérique C'est un peu Le sauveur Donc Ça peut faire Mais du coup Pour un peu Terminer tout ça The Rock Tu le vois S'impliquer Dans le Main Event Du coup Le lendemain Parce qu'ils vont gagner Le match tag On est à peu près d'accord Sur ça Je pense Vous voyez Comme je l'ai dit Le match tag Je les vois gagner Après Est-ce qu'il va s'impliquer Dans le match Il y a moyen Qu'il fasse Comme Amani à 27 C'est 27 Oui 27 Qu'il débarque Et puis Qu'il intervienne Ouais Et peut-être Qu'à ce moment-là Si Rollins C'est dans le coin De Cody Comme on y pense Peut-être que là Que Seth Va faire Rentre chez ta mère Et puis Punk En tête de compteur Défonce la gueule Tu vois à peu près C'est à peu près ça Comme image que j'ai Mais oui Il pourrait Après je vois mal The Rock Interviendre dans un combat C'est ça le truc Je le vois mal Mais dans son nouvelle position De heal C'est possible Ça fréchit encore tout le monde Mais c'est possible Entre guillemets On enregistre Juste avant le Smackdown Qui va être hyper important On va en savoir plus Donc voilà T'as Romain Rennes C'est quand même Qui a mis ce message là Qui est un peu bizarre Quand même Quand il pense Qu'il veut Il veut rechanger le match Qu'il veut rechanger les choses Donc Bon On devrait avoir quand même Notre remarque C'est un peu bizarre Je veux dire Pourquoi Ils mettent ça Le booking Est spécial en vrai Pour cette route de mania Quand il pense Ça part un peu Un peu partout Je Bah parce que Parce que Reigns En fait Il veut Il veut la blue line Dans le main event Ouais c'est ça Mais du coup Si entre guillemets Il veut Romain Rennes Contre The Rock Mais là ils sont amis Concrètement The Rock même A rejoint la blue line Concrètement Enfin Même s'il est concrètement Il est dans le blue line Moi je vois D'un oeil différent Puisque Je vois plus Bah Romain et The Rock Ils se sont un peu Taclés par Avant Avant tous Les segments Et tout ça Ils s'étaient un peu Un peu chauffés En disant Ouais tu veux ma ceinture Ok on va s'affronter Tu veux On va plus que se combattre En fait On va se combattre Pour la ceinture Mais aussi pour savoir Qui est le vrai chef de table Parce que tu as perdu ton rôle C'est moi le chef de table Maintenant le chef de tribu Donc t'as ce truc Autour de la tribu Sauf qu'ils ont implanté Cody En disant En manquant de respect A la famille De Reins Ce qui veut dire La famille de Rock Et donc là Ils sont Ils sont entre guillemets En alliance Par intérêt C'est à dire que Bah Romain Il veut toujours Il veut toujours affronter The Rock Parce qu'il veut Montrer que c'est lui Le chef de la tribu Le chef d'attribut The Rock Va affronter Romain Parce que C'est lui qui a été choisi Et puis de toute façon Il veut son main event de mania Devant tout le monde Mais Ils veulent bien faire alliance Parce que Cody Manque de respect à la famille Il en manque pas de respect à la famille Donc il y a ce côté Alliance Par intérêt Mais Peut-être qu'ils oublient pas que Il irait bien avoir le match de titre C'est ça qui est un peu compliqué Dans ce triangle amoureux Entre guillemets C'est que t'as l'alliance par intérêt T'as le titre en jeu T'as Cody Gain du Rumble Tout un bordel à booker Parce qu'il y a eu des mini théories Sur le fait que Pourquoi pas Attention Je dis pas que je suis d'accord Je relais les théories Sur Romain Reigns Qui Péterait un cap sur The Rock En mode Il pourrait être tourné face Entre guillemets Genre Comment dire The Rock Il prend un peu trop la tête de la table Il voit que Romain Reigns Enfin Romain Reigns Se sent en danger Entre guillemets Il voit qu'il est plus le numéro 1 Et il pète un cap sur The Rock Et le public Forcément Il déteste The Rock En ce moment Du coup Tu vois Ça le tournerait un peu face Romain Reigns Et je sais pas Si Veveux Veux Capitaliser sur ça Sur Se dire On a jamais réussi A avoir un Romain Reigns Face puissant Parce que là Romain Reigns Il C'est parfait Est-ce qu'ils veulent Justement Avec cette perte de titre Probable Après Mania Est-ce qu'ils veulent En faire un Romain Reigns Face Pour son retour Dans 6, 1 an Je sais pas C'est possible Non ? Toi tu vois Tu vois Romain Reigns Il jusqu'à la fin de sa carrière ? On est bien partis Pour le laisser en il Ouais Tu vois pas Une tentative De vraiment De se dire On veut notre Romain Reigns Face Un jour Non je sais pas Non Pour moi Son prime De face Est passé Son prime Face Est passé On en a bouffé Pour le bon Et pour le mauvais Mais là Il est tellement Positionné Depuis Depuis la période Covid En nouveau Il En chef de tribu En tête d'affiche Et surtout C'est un peu Entre guillemets Lace De veu Et pour une fois Lace de veu Et il Souvent Lace C'est toujours Le face Ah c'est vrai Toujours Là c'est le il Mais Ils ont quand même réussi A faire de Cody Lace de veu Sans qu'il soit champion C'est ça qui est assez dingue C'est que d'habitude C'est le champion On a eu pendant une dizaine d'années John Cena Lace de veu Champion veu De multiples fois Le baby face Avec plein d'histoires Extraordinaire Qu'il a pu avoir Mais A côté A côté On avait des super bons Heels Qui n'ont pas été le visage Hélas Moi quand tu me dis Maintenant Double veu Ces temps-ci Bref Moi je vois Roman Reiss En tête d'affiche Et J'ai fait le test Avec Donc Ma copine Qui est Qui ne connait rien au cash Tu vois Ouais On a regardé un Smackdown Qui passait sur ABR Je ne salue pas la prestation De Nadir au passage Parce que Déplorable Et Elle me dit Putain ouais Lui je le connais Parait de Tu vois Elle parlait de De Cena Horton Et je le connais Et elle me dit Putain lui Je l'ai déjà vu quelque part En parlant de Roman Reigns Tu vois Comment Tu vois Je lui dis Mais Il a juste Ou dans un spin-off De Fast and Furious Tu vois Il n'a pas fait non plus Des films Il n'a pas non plus Des films Il m'a dit Non mais sa tête Il dégage un truc Je l'ai vu quelque part Tu vois Alors qu'il n'y connait rien Donc tu vois Tu vois que C'est que chez les non Fans de Catch Et puis même Tu as cette nouvelle vague Parce que moi je le vois Sur TikTok Principalement Tu as une nouvelle vague De vidéastes Les créateurs de contenu de Catch Et les créateurs de contenu de Catch Sur TikTok C'est du commentary De show Du commentary De segment De match De traduction De réaction Et 80% Des réactions C'est sur Roman Reigns Sur un salon de la blue line Ou il y a Cody aussi Donc J'ai du mal à me dire Que Reigns Ce n'est pas l'ace de VE Actuellement Très clairement De toute façon C'est qui dit le contraire C'est un hater Mais de toute façon Le catch là En ce moment Il est populaire de fou De plus en plus populaire Et on le voit même en France Et c'est cool Quand tu vois Que le teaser De Manial A été passé Pendant le Super Bowl Ça veut dire Quelque chose quand même Mais Petit regret Je ne sais pas pour toi Pour terminer sur ça Rollins Moi j'avoue Que j'aurais toujours ce regret Il n'a pas eu sa revanche Et je me suis dit Que peut-être Qu'ils vont tenter Le heal Turn Pour Rollins En mode Il va se manger sur Cody Parce qu'il veut l'opportunité Contre Man Reigns Pour Mania Bon ils ne vont pas le faire Bien évidemment Mais On n'aura jamais eu Notre Reigns Que Rollins En fait On l'aura eu Au Rumble Mais Rollins a gagné Ça s'est fini Prématurément On ne l'aura jamais Vraiment eu Notre Reigns On les a déjà eu Mais on ne l'a pas eu A Mania C'est ça Sauf que Mania C'est quand même Le endgame On l'a eu A Money in the Bank Dans un super combat Mais c'est vrai Ça pourrait être Un combat Entre les deux Mais c'est vrai Qu'on ne l'a pas eu On ne l'a pas eu A Mania C'est un peu le regret Et oui Et ils n'ont pas trop Joué sur ça Sur le fait Qu'en fait Il n'y a que Rollins Qui a vraiment réussi A le battre Concrètement Et bon C'est tout Sur le papier Oui c'est le seul Qui l'a battu Avec J Avec J Oui c'est vrai Les Hussos et Rollins Sont les seuls A avoir battu Roman Reigns En 4 ans Mais C'est pour ça Je pense qu'on ne se rend pas compte Parce que là Des fois On peut en avoir un peu moire Et on s'habitue A avoir battu 4 ans Mais 4 ans C'est extraordinaire Surtout dans cette époque Où 6 mois de règne Si on a déjà racle-cuit 4 ans Plus grand champion De la bande d'un era Ouais Et Ça va faire quelque chose Quand il va perdre son titre Vraiment Alors j'ai vu la stat 4 ans Et il me semble 8ème main event De Westminster Ah ouais Bah je crois Il va battre S'il fait les deux main events La nuit et la nuit deux Il bat celui du Kogan Ce serait le record C'est dingue On s'en rend pas compte Mais c'est dingue C'est fou La carrière de Roman En plus surtout Que là les années sont comptées Tu sais qu'on va pas se mentir On l'a dit un jour Dans un ou deux ans J'ai pas Mais on fera Le truc sur le gout Tu sais Cromane Reine Je dis pas qu'il est le gout Absolument pas Mais il s'en rapproche De plus en plus Il tape la porte Alors moi En vrai A l'heure actuelle C'est un pointé Le 16 février 2024 Là tu me balances Dis-moi ton tombe 5 Des goutes de cheveux Il est dedans Il y a même pas photo Là Si j'ai envie de te faire Un petit top Vite fait Là Moi je te dis Les 3 noms Qui me viennent en tête Premièrement pour les goutes C'est Sina Horton Romane Les anciens te diront Mais j'ai aimé de la vie Il y a Ric Flair Hogan Randy Savage Stannico Désolé C'est pas des goutes Non Non mais Enfin voilà quoi Donc c'est pour ça C'est vrai que Finalement ce qui se passe Avec The Rock et tout Ça a amené un peu du piment Quand même Même si On aime pas The Rock Là Il est détestable Ça a amené du piment Et c'est pas plus mal Dans cette route de mania Qui On va pas se mentir Pour une fois Ça relance la route de mania Tout à fait Dans leur plus grand mania De tous les temps Qui dit c'est comme chaque année Bon C'est vrai que là Avec les affiches On peut pas On peut pas le nier Parce que même Les autres affiches Sont belles Donc bon Belle et Yosuke Promo incroyable Extraordinaire Incroyable Le turn de Belle Incroyable Et ce qui est en train De se passer aussi Est dingue Avec Dakotakai Dakotakai Qui se met entre les dents En disant Merde putain Je suis un nudiz Je suis avec Bailey Mais les trois japonaises Là elles commencent A casser les couilles Putain mais Elles m'ont protégé Nanana Entre Bailey et Yosuke Qui est un dream match Bailey Le retour de mon situation En mode j'ai tout compris Meuf Je suis en mode Ah ouais Tu sais que dans Quand même La promo Où elle parle japonais Ça m'a donné des frissons Je suis en mode Voilà Des frissons Franchement Moment de l'année En mode j'ai compris En fait Pendant tout le temps Que vous parlez japonais T'inquiète pas Je comprenais Ce que vous disiez Le moment de l'année Potentiellement ça Entre ça Potentiellement On aurait à replay Becky Lynch Ah c'est magnifique ça Gunter Jey Uso Même si Même si je dirais pas non Jey contre Jimmy Mais tu sais que c'est pas fini Parce qu'on a On a Jey Uso Contre Gunter Lors du prochain row Jimmy Pour intervenir Et lancer la réalité Ça m'étonnerait pas Et ça lancerait bien Le Jey Jimmy Parce qu'ils l'ont déjà teasé Au Rumble Franchement Horton C'est juste lui Qui a pas de route Ouais T'as T'as AJ Et les Nike Qui ont une route de manière Mais pas Horton Ouais C'est dingue Horton C'est dingue On sait pas où il va aller Horton on sait pas A moins qu'il gagne le Chamber A moins que ce soit la surprise En mode Drew Il gagne pas le Chamber Et c'est Horton Il va défier Rollins Tout ce qu'il va faire Horton C'est gagner La Smackdown Wesselmania Battle Royale Pour la grande super Et je voulais finir Sur une petite news Qui était tombée Bon tu sais que Ziggler Est chez Tchene Et chez New Japan Ouais Sache qu'il a eu Ses bookings New Japan Grâce à Nakamura Ah ouais Ouais Nakamura A Pas Entre guillemets Appeler un peu New Japan A fait ouais Ce gars là Il est plein de talent Et puis il est libre Il vous fera des dingueries Bouquez le Bouquez le Nakamura A fait Quelques appels Pour que le Dolph Soit booké Chez New Japan Voilà Ouais bah Il a des relations Avec tout le monde Bien d'accord C'est un légende Ouais Bah juste Quand tu sais Que Tanahashi Il a la tête Enfin il fait partie De Oui Ça fait un peu partie De la table lui aussi Tu vois Chez New Japan Bon Les liens Tanahashi Nakamura Sont forts Et aussi Petit point On a pu assister Au dernier match Il n'y a pas très longtemps D'Osprey Et d'Okada Chez New Japan Ouais En effet Et qui vont rejoindre AIDOB Osprey On le sait Et Wokada Voilà Et d'ailleurs C'est dingue Le 13 mars Nous serons à Boss Tom Pour accueillir Mercedes À Boss The Boss 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 Oh qu'il est malaisant Ce Tony Qu'il est malaisant Bref On soutient un peu Les sujets Mais voilà Notre avis Sur ce segment On peut même dire Ce que ça peut être Le segment de l'année Contender 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 pour l'instant En tout cas On espère que ce 43ème épisode Plus court que les autres Vous aura quand même plus Vous aura intéressé On se retrouve très très vite Pour le 44ème épisode Qui sera consacré Notre analyse complète D'Emission Chamber 2024 En Australie Et puis d'ici là On restera en contact N'hésitez pas à nous suivre Sur les réseaux sociaux Et un peu partout Mon cher Antoine Je te laisse le mot de la fin Comme d'habitude Bah c'était un plaisir Et d'ici là Mon cher Vincent C'est là C'est là